Je change de sujet. J'ai de la placote un matin. Vas-y, lâche-toi. Et là, je fais appel à ceux qui sont là présentement. Parce que, vous le savez, je suis en Floride. Ce que je lis, moi, l'information québécoise ne vient pas de la télé. L'information vient, je lis tous les matins, le journal de Québec, la presse. Ça, c'est mes sources d'informations. Dans aucun des journaux, je n'ai pas eu cette poids concernant les camionneurs. Concernant les camionneurs qui arrivent de partout, de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, puis qui s'en viennent vers Ottawa. Ça se jase-tu au Québec, cette manifestation-là? Y'en parles-tu? À la radio, moi, je m'ai fait un segment hier. Mais y'en parles-tu à télé? Ils font-tu des nouvelles là-dessus? Ils font-tu des reportages là-dessus? C'est quoi qui se passe? C'est la plus... Ils sont en train de faire un record Guinness du plus long convoi au Canada de camions jamais organisés. Ils ne couvrent même pas ça. Voyons. Il y en a un qui fait un perte dans un rang et ils vont faire un reportage de cinq minutes là-dessus. Là, il y a une grande manifestation. Pas de couverture, voyons. Josée, dans les deux cas, tout à l'heure, dans l'histoire de la présidente des étudiants d'une école secondaire et dans l'histoire des camionneurs, tu oublies une donnée. Nous sommes actuellement soumis aux restrictions des mesures de guerre ou mesures d'urgence. Notre gouvernement gouverne par décret. Mesures d'urgence. Les droits civiques sont suspendus, Josée. Alors, c'est clair que le convoi de camionneurs et ainsi que la jeune auquel tu faisais référence tout à l'heure verse clairement dans la désobéissance civile dans une période, dans une période astreinte aux lois sur les mesures de guerre ou d'urgence. Tu n'es pas la seule à oublier ça. Mais est-ce qu'à ce moment-là, les médias, il ne faut pas qu'ils couvrent ça? Exact. Parce que n'importe quand, ils pourraient être soumis à un décret. Mais n'importe quand, ils peuvent être accusés d'insister à la désobéissance civile. C'est un reportage. Tu montres les faits. On est-tu rendu en Chine, ma connaissance? En Chine, c'est le gouvernement qui contrôle l'information. Oui. Oui. Je ne peux pas croire. Bienvenue chez les Chintoc. Bien oui. Tant que vous accepterez la gouvernance par décret soumise aux lois sur les mesures d'urgence ou de guerre, mettez-le dans le sens que vous voudrez, il y aura des suspensions de beaucoup de droits civiques. Ainsi va la vie. Alors, enlevez-vous les doigts dans le nez, puis dites à votre premier ministre, « Hey, les mesures d'urgence, là, s'il te plaît, prends-toi qu'à tu souffres. » Mais, José Legault, Mario Dumont, Richard Martineau, toute la Hall-Fit sont favorables à ça. Et même le déplor, il y en a pas assez. T'as lu Mario Dumont ce matin. Passé. Donc là, quand on se plaint de ne pas perdre de vue gouvernance dans une période où les mesures d'urgence ont été décrétées. Mesures d'urgence, autrefois appelées lois sur les mesures de guerre, dont c'était drapé Pierre-Éliott Trudeau pour vous envoyer l'armée au Québec. Souvenez-vous, ceux qui n'étaient pas nés. Samedi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense qu'on va rester très surpris. Samedi, j'ai vraiment hâte de voir ça.